bonjour bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo et surtout bonne année bonne année meilleur vœu bonne santé j'espère que cette année sera pleine de belles choses pour vous comme vous avez pu vous en rendre compte je me suis très très bien organisée en cette fin d'année et je n'ai fait aucune vidéo voilà bravo bravo marine mais cette année bonne résolution je reprends à fond mes vidéos et je vais pré filmer un tas de trucs dont ça se peut que vous voyez souvent mes habits pas trop changés et du coup vu que je n'ai pas filmé de vidéos j'ai genre une pile énorme de livres que j'ai lu que je n'ai toujours pas présenté et ça s'annonce elle dans mon appartement et donc cette vidéo si pour bien commencer l'année on va faire un update lecture de lecture que j'ai lu il y a un petit bout de temps on à la fin du pub qui n'a autant challenge donc voilà ça à peu près là où je m'étais arrêté dans mes up date lecture dans cette update lecture on a de la diversité on a de la romance on a du roman historique on a de la fantasy un bon petit cocktail et on commence maintenant donc je commence par la romance qu'il s'agit de de mistake écrit par ellie kennedy qui est publié chez hugo roman le deuxième tome de la saga off campus donc vous s'en souvenez j'avais adoré le premier tome et vraiment adoré ça avait été un coup de coeur de mon année du coup 2016 peut-être maintenant je ne sais plus ça faisait un bout de temps que je l'avais lu et dans cette histoire on a l'histoire de logan qui est le meilleur ami de gareth qui était le héros masculin tout en hormones testostérone et tout ça du premier roman et de grace qui est une jeune fille tout à fait normal en fait elle n'a pas de choses particulières logan est amoureux de anna qu'on avait découvert dans le premier tome anna qui est la petite amie de gareth de son meilleur ami donc forcément il fantasme sur elle il culpabilise à mort il s'enferme il veut pas les voir parce qu'il a pas envie de souffrir un beau jour il décide d'aller à une soirée parce que comme il est très intelligent tout ce qu'il a trouvé pour ne pas penser à anna c'est de faire soirée 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 meuf 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 quoi c'est à peu près ça donc saoulé et ok avec tout ce qui bouge pardonnez moi ma vulgarité mais c'est vraiment le cas pour le coup et un beau jour il se trompe de chambre et tombe sur grace grace qui est une jeune fille qui elle n'a pas trop d'ennuis elle a eu un petit copain mais c'est pas aller plus loin et puis voilà quoi c'est une jeune fille tout à fait normal sauf que quand on tombe sur logan le beau gosse de la fac bah forcément on se dit waouh qu'est ce qu'il fait chez moi il est trop beau et tout et elle finit par craquer il se passe des petites choses entre eux et forcément à un bon moment grace elle réalise que logan se sert d'elle pour oublier anna et elle le jarte après logan essaie de la reconquérir on a leur histoire mon avis sur ce tome ci est que je l'ai moins aimé que le premier tome clairement vraiment clairement les personnages sont pas aussi fort que ce qu'on avait dans le premier tome il a toujours des thèmes fort abordé dans ce dans ses livres si là on a le thème de l'alcoolisme du dévouement vers sa famille de l'abandon de soi en fait et ça j'aime vraiment ce que m'aillie qui avait dit au milieu ses histoires d'amour ce n'est pas seulement de l'amour on a tout un contexte qui est assez violent même des fois assez dramatique et ça j'aime beaucoup mais ce contexte là alors qu'il était partagé entre anna et gareth dans le premier tome est uniquement véhiculé par le personnage de logan c'est logan qui a toutes les emmerdes et grèce bah en fait c'est juste une jeune fille normale bon d'un côté j'ai trouvé ça cool parce que grèce ça peut être n'importe qui c'est une jeune fille elle est bonne élève elle aime ce qu'elle fait sa famille est sans vraiment d'embrouille bon elle vit qu'avec son papa mais voilà mais c'est y'a pas de drame donc elle a vraiment une petite vie tranquille et ça j'avoue que j'ai bien aimé parce que on s'identifie vraiment à elle et puis elle ne manque pas de caractère non plus c'est à dire qu'elle va pas hésiter à ben bah envoyer bouler logan le beau gosse de la fac parce que en fait elle se rend compte qu'il se moque d'elle mais je trouvais qu'on y perdait quand même en intensité des sentiments je trouvais que c'était un peu moins grave j'ai moins aimé aussi les personnages donc comme je vous l'ai dit logan c'est pas le meilleur des personnages gareth avait un coup de coeur parce qu'il avait vraiment vraiment beaucoup de profondeur comme caractère je trouve que logan en a un peu moins mais en somme je compare au premier livre donc forcément il est un peu en de ça mais c'est une bonne romance franchement cette série off campus ne me déçoit pas on aborde comme je l'ai dit d'autres thèmes que des thèmes de le romance habituel et ça c'est rafraîchissant et ça fait du bien ensuite un livre que j'ai vu passer un tellement grand nombre de fois sur les réseaux sociaux quand il est sorti au grand format et dont moi je l'ai acheté au format poche parce que forcément on va dire que je préfère les formats poche c'est moins cher je vais pas me voiler la flas c'est vraiment pour ça et que la couverture est juste trop jolie honnêtement avec le petit équel je l'ai trouvé trop joli ça fait encore plus craqué donc cette histoire là il s'agit de belgravia et écrit par julian fellows qui est le réalisateur ou créateur de downtown abbey et qui est publié chez 10 18 dans cette histoire si on retrouve en plein coeur de la régence un bal se tient à bruxelles pendant les guerres napoléonienne et la famille tranchard d'y inviter la famille tranchard est une famille non noble qui sert à ravitailler l'armée ce qui n'est pas très bien vu en société mais sa jeune fille est amoureuse de edmund qui est le futur duc bel aziz ou je me souviens plus son nom exactement si du conte enfin c'est un haut aristocrate sauf que ce jeune homme part à la guerre et meurt on retrouve la même famille 25 ans plus tard et là de sombres secrets de famille vont ressurgir donc voilà le résumé et comment dire que secrets de famille régence amour tout ce qu'on veut j'ai vraiment adoré franchement c'est un très très bon roman j'ai des petits points négatifs que je vais vous expliquer mais c'était un bon roman historique n'a pas à tortiller c'était le petit souci que j'ai rencontré lors de sa lecture de ce roman c'est le tout début en fait le tout début est assez lent dans ce roman si on suit plusieurs points de vue on suit aussi bien le point de vue du père de famille trancheard de la mère de famille de la mère de edmund de son père et tout un tas de personnages de la famille d'edmund etc et en fait au tout début le roman est uniquement du point de vue des trancheard donc juste la partie qui est 25 ans avant pendant les guerres napoléoniennes où va se créer le petit artifice qui va provoquer une explosion 25 ans plus tard et ça j'ai eu du mal à me mettre dedans c'était assez lent je trouvais que c'était pas très intéressant j'ai pas trop aimé le personnage du père en fait et du coup c'est ça qui m'a freiné je trouvais pas hyper intéressant mais quand même c'était nécessaire à la mise en place de l'intrigue parce que voilà on voit ce qui va se passer honnêtement bon ce que j'ai bien aimé c'est que dans le prologue on voit qu'il va se passer quelque chose qui va faire avoir un petit secret de famille que on s'en doute mais après on l'apprend quelques pages plus tard donc ça m'a ça m'a soulégé d'un côté parce que j'étais pas en train de me dire oh merde on va restreiner ce secret que je vois comme le nez au milieu de la figure jusqu'à la fin du roman mais non c'est évacué dès les premières pages dans l'époque actuelle donc 25 ans plus tard donc ça il n'y a pas de soucis on sait finalement le secret de famille qu'ils essayent de cacher assez rapidement donc ensuite passé ce prologue que moi personnellement j'ai trouvé un peu lent et un peu rébarbatif on entre dans le vif du sujet et là on a vraiment une galerie de personnages que l'on suit tout en profondeur lors du roman bien sûr on s'attache à plus ou moins de personnages moi j'ai vraiment aimé les deux jeunes gens donc les deux jeunes gens qui se découvrent donc Charles et la petite je crois que c'est Mary son nom je les ai vraiment beaucoup aimé je les ai trouvé intéressant j'ai beaucoup aimé la mère de Sophia donc la mère de famille Trenchard la comtesse aussi je l'ai vraiment beaucoup aimé comtesse ou duchesse Belazis la maman d'Elmoud j'ai vraiment beaucoup aimé ces femmes j'ai vraiment beaucoup aimé leur relation en fait ce sont elles qui tirent les fils derrière un peu qui vont provoquer toute une bousculade j'ai beaucoup aimé aussi les autres personnages un peu secondaires un peu plus machiavélique bon comme je vous l'ai dit un personnage je n'ai pas du tout aimé c'était le père de famille Trenchard lui je sais pas j'ai fait faire rejet je le trouvais pas très très intéressant mais on le voit peu au final mais quand il apparaît il m'agace le petit point négatif aussi que j'ai trouvé et que en fait c'est pas vraiment un point négatif c'est que je trouve que ça ne sert à rien c'est qu'on en fait on voit certains personnages donc des cuisines de la domesticité et il n'apporte rien aux romans c'est à dire que des fois on a des petits ces petits rappels là qui en fait font référence purement et simplement à Downton Abbey on se retrouve ce petit monde de cuisine de domesticité mais il n'apporte rien aux romans mais vraiment rien du tout donc ça m'a fait sourire sur le moment parce que j'ai dit ah c'est comme Downton Abbey mais au final on ne pousse pas plus on ne pousse pas du tout ce filon là dès qu'il apparaît en fait c'est juste des petites apartés comme ça sur le roman mais au final je ne trouvais que ça n'alimentait en rien l'histoire j'aurais voulu que ce soit bien plus approfondi ou alors carrément supprimé si ça avait été supprimé j'aurais rien trouvé à dire le roman aurait été très bon comme il est actuellement c'était un des deux soit c'était trop soit c'était pas assez en fait c'est ça qui m'a un peu agacé avec la cette ce petit passage sur les domestiques mais après voilà après ça reste un bon roman historique on a des personnages haut en couleur on a une histoire intéressante mais elle est assez prévisible par contre ça on sait qu'à la fin tout le monde va être heureux tout le monde va vivre en harmonie les deux jeunes gens enfin bref on sait ce qui va se passer à la fin mais on veut savoir comment ça s'est passé et surtout moi ce qui m'a intéressé c'était le destin des personnages sur le moderne qui sont un peu machiaviliques qui sont pas tout blanc ou tout noir comme par exemple les deux jeunes gens c'était eux c'était eux que je voulais savoir en fait donc voilà en bref c'est un bon roman historique il ya quelques petits points négatifs l'histoire est quand même assez prévisible mais on passe un bon moment et ensuite dernière lecture de mon pumpkin out and challenge il s'agit des illusions de savloa écrit par manon fargeton et qui est publié chez bragelonne c'est un spin off en gros de l'héritage de roi passeur qui avait été un de mes coups de coeur de l'année 2016 il me semble mais vraiment un coup de coeur ça m'avait réconcilié avec la fantaisie comme je l'aime avec des personnages féminines fort et tout ça et dans cette histoire ci on se suit l'histoire de bleu bleu qui est une jeune magicienne de savloa on l'a su depuis qu'elle est toute petite jusqu'à à peu près les événements qui se passent dans l'héritage des rois passeurs donc on a des crossovers avec les personnages de l'héritage des rois passeurs et ça ça fait plaisir pour le royaume d'ombre toutes les magiciennes sont pour chasser soit elles sont tuées purement et simplement si elles ont des pouvoirs trop puissants sont on annie leur pouvoir s'ils sont assez faibles et bleu bien sûr est une magicienne exceptionnelle et on veut à tout prix la retouer pour la tuer et on a toute l'histoire de bleu et les personnages autour qu'elle va rencontrer lors de sa quête qui vont l'aider ou bien sûr essayer de l'enfoncer et ce roman ci aborde vraiment comme le premier roman que j'avais lu de Manon Fargeton tout un tas de thématiques aussi bien que l'esclavage l'asservissement du viol la confiance en soi la confiance en les autres plein plein de thèmes qui que j'aime enfin que j'aime bien certains l'esclavage je n'aime pas mais qui me tiennent à coeur on va dire et j'ai passé un moment excellent franchement la petite bleue je la plains elle en bave mais elle en bave la petite depuis depuis le début de sa vie en fait mais c'est un personnage très fort qu'on voit évoluer au fil de la au fil du roman au tout début on la découvre elle a à peu près une dizaine d'années et à la fin elle en a à peu près une vingtaine et on voit son évolution on voit comment elle évolue mais dans le bon sens alors qu'on pourrait penser qu'avec toutes les épreuves qu'elle a traversé elle évoluerait dans un mauvais sens en étant vraiment très cynique et donc ça ça m'a vraiment plu parce que c'est à la fin c'est un message positif qui s'en dégage on voit aussi toutes les autres personnages certains je les ai adoré toute la clique qu'elle se fait et qui devient la clique des reines pirates et tout ça je les ai adoré donc fell minuit horeb tris et compagnie je les ai vraiment adoré ils sont très drôle aussi surtout tris et guillem qui forme un duo assez comique et qui nous rafraîchissent un peu l'espace de temps en temps et voilà j'ai vraiment adoré les personnages secondaires et j'ai bien aimé sa réflexion parce que dans ce tome ci on arrive à saveloir on découvre le monde que se sont formés les magiciennes au sourd des femmes qui ont été ben tout simplement discriminés elles ont été tués elles ont été mises au banc ce sont vraiment des bannis et et en fait on arrive on voit que une société inégalitaire peut même même féministe à fond et ben finalement ça a ses failles aussi et ça j'ai bien aimé parce qu'on voit très bien que ce qu'elle ce que les hommes leur font elles le font également elles l'ont reproduit envers les hommes et il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord et qui s'élèvent contre ça des magiciennes qui veulent vraiment la parité égale la parité stricto stricto sensus et voilà donc on a tout un panel comme ça de personnages vraiment très intéressant et vraiment une réflexion très poussée c'est encore un roman pour moi hyper féministe et ça me tient tellement à coeur quand je le lis j'ai encore passé un très très bon moment les moins aimé quand même mais je saurais pas dire pourquoi et je pense parce que j'ai pas eu l'attrait de la nouveauté comme la dernière fois fait la dernière fois j'avais vraiment été ébloui j'avais vraiment été scotché ça fait longtemps que j'ai pas vu j'avais pas été au stand scotché par un roman de fantasy j'en lis pas mal donc forcément au bout d'un an on retrouve les mêmes codes mais là j'avais pas trouvé les mêmes codes et ça ça m'avait vraiment plu et là je du coup je pense que ce qui a pas été un coup de coeur parce que j'avais pas l'attrait de cette nouveauté que que j'avais eu lors du premier tome mais honnêtement il est vraiment vraiment excellent et puis féministe égalitaire pour tout le monde enfin voilà vraiment encore merci manon pour un aussi bon tome et j'ai vu qu'elle allait réécrire un tome de fantasy adulte j'ai vraiment très très hâte qu'il sorte enfin je vais vous parler d'une petite déception c'est un livre que ça fait ça fait longtemps que j'avais entamé en fait mais j'avais bloqué je m'étais dit je le reprendrai mais j'arrive pas en fait il s'agit de à l'aube des temps nouveaux le premier tome le méristérieux héritage de Delia écrit par guilain fernandez et là clairement bah l'a pas fait je j'arrête rarement des livres en cours de route généralement je me force à les finir mais là j'ai pas pu j'ai trouvé l'écriture vraiment trop spéciale vraiment trop spécifique j'avais pas l'impression de m'y retrouver je trouvais c'était étrange de donner en gros ces sentiments là cette perception là à une jeune fille de 13 ans même des fois ça m'a paru un tout petit peu malsain et j'ai vraiment pas lu grand chose parce que je n'ai pas pu je n'ai pas du tout aimé le style d'écriture je vais pas en dire plus sur ce roman je vais pas le dire non plus ce qui se passe dedans comme je l'ai dit ça l'a pas fait avec moi mais ça veut pas dire que les autres ça l'a pas fait j'ai vu que ça avait été des coups de coeur pour certains je l'ai même vu en misant en valeur sur certaines librairies mais moi non ça l'a pas fait j'avais pourtant été très emballé quand je l'avais acheté j'avais parlé avec l'auteur puisque je l'avais rencontré au salon du livre de van chez moi en 2016 et voilà non ça ça avait clairement pas fait et c'est des choses qui arrivent malheureusement mais ça me rend un peu triste de pas avoir pu à moins aller jusqu'au bout du livre mais là non c'était pas possible donc voilà pour mes trois dernières lectures je vais enchaîner avec d'autres saufs d'être lectures mais je vais pas les mettre à la suite vous savez que j'avais bien un peu varié j'ai quand même de beaucoup à faire j'ai quand même toute une expérience de lecture à vous montrer dans mes vidéos donc je vous souhaite encore une très très bonne année merci encore de me suivre sur la chaîne comment dire que ça m'apporte vraiment beaucoup de plaisir j'adore vraiment faire ça voilà si je le fais c'est vraiment par passion du livre par passion de partager mes lectures j'aime vraiment beaucoup quand vous partagez avec moi dans les commentaires que vous me dites que vous aimez les mêmes choses que moi que vous me conseillez que vous dites ah vraiment tu m'as donné envie de lire ce livre de le découvrir ça me fait vraiment très très plaisir tout ça pour dire que merci encore je vais continuer sur le même rythme de publication de vidéos l'année dernière en 2017 une vidéo par semaine je vais essayer de m'y tenir c'est assez facile pour moi donc encore une bonne heureuse année n'hésitez pas à commenter les livres que j'ai présenté à me dire vos ressentis également positifs ou négatifs voilà le dernier c'était un exemple négatif pour moi mais ça peut être positif pour certaines personnes n'hésitez pas à commenter ça et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous à bientôt